Et salut à tous c'est Okone et bienvenue dans ce 5v5 complètement épique, on a plein de maîtrise 7 c'est tellement beau à voir Du coup hop on met tous les trucs comme prévu Il y a un blizzcrank dans l'équipe rouge, il faut faire très attention, ils ont tendance à invade Moi ce que je conseille quand il y a un blizzcrank c'est de se placer dans un buisson Personnellement je me mets dans ce buisson là et on se stack à 5 Léona se met devant si elle est grave, comme ça elle peut activer son bouclier Ah ok ils se mettent là, il faut faire très attention de se mettre là parce que le blizzcrank pourrait grave à partir de là Et c'est super dangereux, j'espère que ça va pas passer, il faut pas se mettre dans ce buisson là en fait D'ailleurs il est vu là Rengar, il faut faire très attention, il faut que Léona se mette devant, il faudrait que les autres se mettent derrière Les deux squishies sont derrière mais il y a Rengar, voilà Rengar se met derrière c'est une bonne chose C'est pas dégueulasse, oh là qu'est-ce qui va se passer Ça va tout arriver, ça va tout arriver Ok petit Z de Jean, c'est le gros bordel, c'est vraiment le gros bordel, le blizzcrank a du flash Il a raté son Q, Rengar a du flash, alors est-ce qu'il va y avoir un kill ? Non, ça a été juste le gros bordel, on a perdu un flash pour Rengar, un flash pour Blitz Un ghost pour Olaf, du coup c'est plus rentable pour l'équipe bleue Pourquoi pas, ah il a envie de trade aussi, donc du coup ça va régénérer un petit peu sa mana Il va mettre peut-être un peu plus de pression Au niveau des junglers on est parti, potion recherchable pour Lissine évidemment C'est très simple de faire sa jungle, oh là là mais j'ai même pas fait gaffe Il y a eu une énorme agression, j'étais en train de regarder le tableau de bord Bah du coup, vous voyez, il a utilisé sa téléportation dans les minions D'ailleurs il faut éviter ça, là il était niveau 2, il va peut-être remourir Oh non, c'est horrible, ok c'est bon, c'est bon, ça sauve un peu les murs J'ai fait une vidéo là-dessus, oh le bon grab sur le jean La trappe qui passe, et c'est le kill, non mais c'est trop fort C'est trop fort, non, je crois que les deux tics C'était ultra chaud, très bon réflexe d'activer la potion pour justement sauver les tics De lead knight, c'était ultra ultra chaud Alors par contre Rengar niveau 3 c'est pas ouf en plus, c'était bien wardé de la part de Ah c'est, très bon, très bon mur, très bon dash ward Ward dash, et je crois que le kill va passer du coup ça va Nice, bien joué, bien joué, très très bon, très très bonne hash Ok c'est passé, le Z est passé, super beau combo Oh le critique, ah c'est super dommage le critique est pas passé La flash bien attend, le heal qui a été utilisé, la trappe Qui va peut-être, il faut faire très attention Non le Rengar, ah il agride Il agride, super bon réflexe du Q de Blizzcrank La partie part en cacahuète, c'est trop bien, c'est ce qu'on aime Il y a de l'action, les gens sont ultra chauds 15-2-2 pour le top Oh ça va peut-être passer, là, non très bon On a raté le stun, il y a le Lee Sin qui est bien, oh non Eh il a préparé peut-être le side step Je pense qu'il a voulu mettre le cul en pensant qu'elle allait dodge par là Malheureusement elle avait pas vu Lee Sin Peut-être qu'il a raté tout simplement Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo les gens Alors et ça part dans tous les sens Cette game est trop stylée Pour faire quelque chose je sais pas Pour faire attention il n'y avait pas de mignon C'était super limite Là le Jin elle a plus de mana Ok, Léona très bon réflexe, elle a activé son bouclier Pour se prendre le truc et c'est presque rien pris C'est ultra fort Le petit truc de Kathleen, je voulais en parler pour mon guide Kathleen qui arrive bientôt Quand vous faites une petite auto-attaque Moi je sais pas si elle l'a fait mais en tout cas posez une trappe Derrière la tourelle Et en fait on la voit pas, regardez Les gens ont tendance à voir leur caméra comme ça On ne voit pas la trappe, il faut mettre comme ça pour la voir ici C'est ultra chiant et je vous jure les gens Ils ont tendance à l'oublier Ça sort dans leur tot parce qu'ils sont concentrés sur leur farm Hop, petite trappe, Q, il est mort Donc ça c'est un joueur qui connait Kathleen Évidemment il est maîtrise 7 Donc c'est beau à voir Franchement des tricks comme ça c'est super intéressant à voir Il est vrai A moins qu'il ait... Oula mais là il est dans la merde là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se faire torne là ? Ah il s'est mal positionné, non il avait le blue buff Ok ça va il a flash Ok il a flash de la part de Rengar, est-ce que ça va passer ? Il faudrait peut-être qu'on flash de... Oh c'est super, super bien joué Le Vel'Koz qui n'a... Oui c'était à deux doigts À deux doigts le Vel'Koz Ok d'accord C'était quand même assez risqué C'est dommage de perdre le blue buff comme ça Le Yurik qui se prend toute la pression Yurik qui met une énorme pression Le problème c'est qu'il n'avait pas les wards Quand vous dominez votre matchup comme ça Soit demandez l'aide de votre jungler Bon là malheureusement il était mid et il a fait du bon taf Le Rengar je ne dis rien Pour counter gank Sinon essayez de varier vos phases d'aggro Ok petite agression de la part de Rengar Oh super beau Vraiment super stylé Il n'a pas eu le temps de sidestep malheureusement Je déconseille par contre en tant que Rengar D'aller se focus sur un Olaf Là il avait très peu de vie donc il a eu raison Niveau 6 le leasing Il faut faire attention peut-être qu'il a son kick Il a son kick Il a son kick c'est super safe Je ne sais même pas comment on dit Ok du coup à la bot lane Petit trap Et voilà Et voilà la trap Et voilà Oh non il a raté son E Kate il a raté son E Ah c'est super dommage C'est super dommage Et voilà il attrape Je vous jure Vous faites ça Même si vous n'avez pas joué Kate Bon dans ce cas là il sait joué Kate Il fait un tape monstrueux Et le E est relativement chiant à toucher Là il aurait touché Ça aurait été le kill Mais voyez le trap derrière la tourelle C'est super important C'est super stylé J'adore jouer Kate juste pour ça en fait Ça fait chier tout le monde Ok le Jean doit se casser là On a un beau travail de zoning L'équipe rouge Voilà ok c'est bon Très bon travail de zoning On va chercher Oh purée en plus elle ne reprend pas l'agro de la tourelle Il est complètement foutu Oh très bien sidestep De la part de Jean Mais ça ne suffira pas Très bonne prise d'agro De la part de Blizzcrank Mais c'est fou là Les gens vous jouez vraiment bien Il n'y a pas d'erreur Je ne vois pas vraiment d'erreur Il y a quelques erreurs de vision Mais ça c'est à toutes les games Ça arrive vraiment très souvent On a envie de mettre de la pression De la part de Yorick Il est parti warder Yorick il a pris sa pink ward Il a pris les wards Par contre le Lee Sin du coup Ah ça va peut-être passer Il n'avait plus beaucoup de vie Le gars ça va peut-être pas Ah quoique peut-être le E de Rengar S'il fait le combo Très grosse agression Des gros barbares à la top lane En 1v1 Le Yorick fait bien trop mal Il avait les ghouls Il en avait 3-4 Mais la vache Le dommage qu'il fait Ok très bon combo De la part de Lee Sin Qui a pu le tuer Ça part dans tous les sens C'est un truc de fou Je n'ai pas de maîtriser Ok bon flash Le Rengar Qui arrive à finir A chaque fois C'est tellement clean Ce qu'il fait Ok un bon sidestep De la part de Katelyn Qui ne s'est pas laissé faire Il faut qu'elle fasse gaffe La Katelyn Parce qu'il y a peut-être un ultime Il y avait un ultime De la part de De Léona Après il y avait le Blizzcrank derrière Il n'y a pas de soucis Alors qu'on a augmenté le Q Ok On monte Q de la part de Katelyn On monte les trappes après C'est ce qu'il faut faire D'ailleurs en parlant Du build de Katelyn Oh On part sur Hein Ah c'est intéressant ça On part sur Une B.O.T.R.K Pour Katelyn Alors moi je ne la joue pas du tout Comme ça Mais pourquoi pas Le Olaf qui a défoncé A son tour C'est On change de rôle Olaf Yorick Ils aiment se taper C'est des gladiateurs les mecs Ah 2-0 Syndra Ok d'accord On a pris des bots Ça c'est intéressant Par contre le Vel'Koz Qui n'a toujours pas de bots Ça c'est une très grosse erreur Très grosse erreur Léona devrait prendre aussi les bots Niveau 1 Blizzcrank les a pris C'est très bien ça Jeanne aussi les a pris Katelyn Alors Jeanne devrait monter les bots aussi Pour pouvoir esquiver Les grappes de Blizzcrank Ça aurait été mieux Pour esquiver Katelyn les a pris Pour esquiver un petit peu Ou pour sidestep le E Ok d'accord On envoie une petite trappe Ok La trappe a été posée Ok Bon ult de Jeanne Ça c'est bien joué Il se met devant le Blizzcrank Pour prendre tous les dommages Ça va pas passer Ça va pas passer Ça a été très bien Ok le Z qui passe Super opération de l'équipe bleue A la bot lane Le Rengar est arrivé pile poil Attends le Jeanne son ultime Il était super bien fait L'ultime de Léona Tout a été vraiment super bien joué Ok d'accord Le Lissina son ult Il y a de quoi faire Très bonne agression sur What ? Ok il y a eu un petit bug Du mode spectateur Fais attention à la trappe Ok c'est bon Il a esquivé Petit flash pour être sûr Que ça passe Ça va passer Ça va vraiment passer Léona c'est vraiment Un super bon pic Le Jeanne qui a mis Énormément de dommages On évite ça Ok très bien Oh la petite Domingo J'aurais fait pareil Je pense que ça se jouait Ah que dalle On a rien vu Blizzcrank On a rien vu On oublie tout Pour les flash Ok Ah ça va sauter Oh non Ah merde Ok c'est bon Il a quand même pris le kill Ok on va pas en prendre ça Il y a eu une mauvaise coordination Malheureusement On aurait pu faire le E de Velkos Après le kick Mais ça c'est très difficile Même en vocal De prévoir ça Après le kick de Lissine Était vraiment très intéressant Ça le foutait entre deux tours Donc c'était bien joué On va prendre la première tour du bot Ah ça c'est génial Ça franchement vous allez avoir Tellement de gold en plus Du coup pour la DC Jean C'est assez intéressant Là il faut faire attention Ça peut partir sur un grab Et on prend le grab Très bon réflexe De poser une trappe Tout de suite après Mais ça a été la pulvérisation Mais c'est super bon réflexe De la part de Katelyn Oh très bonne trappe Malheureusement Il ne se l'est pas prise Ça se jouait vraiment à rien Très bon E de la part de Syndra Et c'est le double kill Aïe 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 Très bonne décale De l'équipe bleue C'est super bien joué Les gens Il y a un dragon en plus Ça c'est très mauvais timing Pour mourir On va essayer d'aller Peut-être faire le dragon Du coup Après Lissine est assez faite Donc récupérer son énergie Ça peut être stylé Très bon Q De la part de Velkoz Il nous a fait une putain de géométrie Là c'était magnifique Ça va pas passer Un très bon Aïe 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 Ah ça c'est le grid Ouh Il l'a eu Il l'a quand même eu La barrière qui va servir à rien Il va se faire tuer Avec le petit Q Oh quoi que Quoique quoi que Ouh c'est pas passé loin C'est pas passé loin Très très bon Q De la part du Velkoz Qui a engagé Cette première stack Qui l'a ralenti C'était vraiment super bien vu De la part du Velkoz Et c'est super intéressant Pour faire un petit cheese Qui peut être pas mal Là il y a que deux ghouls Ok on a flash tout de suite Il y a Rengar Qui a utilisé son ultime Qui va sur Velkoz Oh là il s'est fait Mais pulvérisé Malheureusement C'est vrai que la Léona Est avec Rengar Du coup ça a été compliqué Pour tout ça Léona qui rate son ultime C'est pas très gênant On a utilisé L'ultime de Jin On a réussi à avoir Un double kill De la part de Syndra Bah du coup Très bonne opération On va se casser Oh c'est super dommage Léona qui va donner Oh Oh non Ah ça c'est dommage Ah ok Mais alors Est-ce que ça va pouvoir passer Est-ce que le Velgar va mourir Le Velgar Le Rengar va mourir Ok Le trade est pas Ouf Ouh la vache Oh super bien Est-ce qu'il y a un heal Il y a un heal Du coup ça va pas mourir Ça a forcé La Katelyn Qui a mis un sacré combo Deux hitshots Je crois Plus Une auto-attaque ultime Heureusement qu'il avait son heal Pour ne pas mourir On est parti sur une Banshee De la part de Syndra Et ça c'est super intéressant Contre un Lissine aussi Même Velkoz C'est pour éviter Qu'on se fasse Q Et qu'on se fasse enchaîner derrière Du coup ça peut aussi prendre Le Q de Lissine Le Q de Blizzcrank La H de Olaf Super intéressant D'avoir pris la Banshee 6 1 3 La Syndra Oh la la Elle est fed Mais vraiment Ouh Qu'est-ce qu'il s'est passé Ok Le Lissine Qui nous fait Qui nous fait du ping-pong Là Aïe Il y a la double Domingo Ok On va sur Olaf Mais il va juste Là j'ai des petites tauntes Sur Olaf C'est une très mauvaise idée De grid sur un Olaf Est-ce qu'on va réussir A prendre le kill Sur Lissine Malheureusement Non On va pas être assez tanky En plus là On a beaucoup moins d'armure Pour Yorick Parce que Ah D'accord Ok On a un Jin J'ai cru qu'elle était toute seule Faut faire très attention De pas se faire turn Ok Normalement ça va être bon Olaf n'a plus de ult Euh Oui C'était un ult Un petit peu Au cas où Au cas où Il a eu peur Qu'il s'enfuit L'équipe rouge Qui en profite Pour push La mid lane Parce que Syndra Est toute seule Ça faut faire très attention Son ZZ rot Au top Limite Il pourrait poser Son ult Yorick au bot Il push au mid Et hop Ça push Trois lanes Sans qu'il n'y ait personne Ah dommage Il a activé son sort Il s'est pris la trappe Ça lui coûte la vie Ça c'est super dommage Vraiment pas de chance La Kathleen a eu De très bons réflexes Oh ça c'est Oh non ça c'est dégueulasse Oh t'as pas eu de chance mec T'as pas eu de chance Il y a un petit peu de grid De la part de l'équipe bleue Apparemment Pour pouvoir se casser On va voler juste le red On active l'ultime Pour la part de Ah Ouf Ouf Faut se mettre devant Faut se mettre devant Oh Bon elle s'est fait détruire Malheureusement Nice Elle a eu le temps de faire air Stylé Ça c'est cool Là malheureusement Oh putain mais oui Faut faire attention Faut faire attention à Olaf Léona peut absolument pas Te défendre Par contre Léona C'est super tanky les gens Faut faire attention à ça aussi On a le ZZ draw du coup Pour Yurik Depuis un certain temps Léona qui fait Vraiment une bonne frontlane Elle est super chiante Pour l'équipe rouge Elle commence à se prendre des dommages Faut faire attention Ah ça c'est super dommage Elle a eu le temps D'activer le shield C'est pas assez C'est pas assez Elle est pas encore assez tanky Malheureusement Même si elle se prend Énormément de dommages Elle essaye de faire Beaucoup trop de choses Pour aider son équipe Faut laisser La tour Bah c'est tant pis Si vous pouvez pas la défendre Laissez-la au lieu de mourir Sans cesse Ok Le Rengar qui part Un petit peu trop vite Il y a pas de Léona Il y a pas de frontlane Le Yurik Qui était pas assez devant Et Yurik Qui prend quand même Très très cher Le Velkos Qui met des dommages bruts Tellement Il fait tellement mal Faut faire attention A ce Velkos Qui a fini de monter Le Q d'ailleurs Ok On a utilisé Téléportation On va prendre L'ultime Pour Syndra Avec la Banshee Du coup Rien ne va Se prendre En termes de dommages Cette cible Et Kathleen N'a pas besoin De prendre tout de suite Un Ange Gardien Ou des trucs comme ça Par contre Kathleen Va devoir prendre un Ange Gardien En passant Oula Ça a frisé Ouh j'ai eu peur Ok Petit E raté De la part de Ouh Très bon Très bon Joke de la part de Lissine Mais ça va pas suffire On va voler La vitesse de déplacement Avec Kathleen Avec la Bioterka C'est super bien joué Vraiment Même moi J'y penserais vraiment pas Le Blitzcrank Qui est assez tanky Et ce qu'il a activé Tous ces trucs de shield Le Rengar Oh la la Le Rengar Ce qu'il a mis A Velkos Dommage Vraiment dommage On a plein de traps Posés partout Pour Kathleen La Léonade Ne pouvait plus bouger Euh Ça évite de prendre Un peu trop cher Oh la la Aïe 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 Et oui L'Ange Gardien va être utile Pour Kathleen Je pense pas que La MR va pas Va pas être utile Ça sert à rien de prendre Je pense Euh Un Ace Drinker Ou de la MR Pour Kathleen Parce que Il y a Rengar En fait Il y a toujours Rengar Djinn Des trucs comme ça Je pense qu'un Ange Gardien Ça va contrer Bah les dommages Un petit peu AD De toute l'équipe adverse Et pouvoir la faire revivre Si elle est très mal prise Contre un Rengar Ou contre un Contre une Syndra Tout simplement Alors au niveau des builds L'Uden Echo Du coup sur la Syndra Évidemment Pour être plus rapide Et pour surprendre Du coup on a 3 dragons Pour l'équipe rouge Ça ça commence à être Ultra gênant Le Rengar qui peut pas y aller Il faut pas qu'il y aille Il y a un Ange Gardien Ah non Ça fallait pas y aller Fallait vraiment attendre La Léona qui est morte Malheureusement Ils ont tellement pu Beaucoup de vie Ah Le Djinn Ok d'accord Faut qu'il prenne un peu de distance Peut-être avec le Olaf Faut faire attention La Kate qui commence à poser Des trappes Pour assurer la retraite Plus d'armure pour Olaf Mais après Olaf Il a des dommages bruts aussi Faut faire attention Le Lissine qui a été pris à part Mais Velkos Les a complètement souillés Avec son ult Et ça va passer La Léona qui va mourir aussi Très très bon combo De la part de Velkos Ça a fait des dommages Monstrueux Des petits hull de Djinn Pour avoir la vision Pour essayer de faire chier Oh mais attends C'était ultra limite Pour Velkos Est-ce qu'ils vont pouvoir Finir le baron Ou est-ce qu'on va devoir Ouais là ça va être chou Ok on a fini le baron Maintenant il faut se casser Ok on arrive à se casser On fout l'ultime Pour faire un petit peu peur De la part de Kathleen Pause Le petit coup de Velkos Il faut qu'il se casser Il faut qu'il se casse Voilà on a ult On est safe On se casse On prend un inhib Il y a 3 morts On peut peut-être finir la partie On peut peut-être finir la partie Il ne reste plus que 2 joueurs On a pulvérisé le Djinn On n'avait plus de summoner Et on va finir la partie là-dessus Le Lee Sinca back C'était pas vraiment nécessaire Il a back au cas où Mais ok bah très bonne game les gens C'était super stylé Vraiment insane Insane la game J'ai déjà avoué Les builds me semblent parfaits Juste peut-être des bots Un petit peu avant De la part des demi-laners Mais franchement Je vais aller les voir Mais là c'était vraiment Une super game Je sais pas si j'ai Comment dire Je sais pas si je vais la couper Même si la game Est super intéressante Étant donné qu'il y a Beaucoup d'actions Peut-être que je vais faire Juste une 5v5 full action I don't know Du coup les gens Merci d'avoir regardé C'était la 5v5 Coach Abodé Samedi prochain sur Discord Venez sur Discord On est tellement C'est tellement cool le Discord Samedi prochain C'est les bronzes et silver A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !